Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois. On va checker un effectif sur FIFA 22 en 2030. On va du côté de l'Espagne, à part avoir fait l'Italie, l'Angleterre et tout ça. On va du côté donc de l'Espagne et on avait oublié quelques clubs comme l'Atlétique Bilbao, qui est quand même un club intéressant de l'Espagne. Je me dis que peut-être il nous réserve des petits joueurs sympathiques qu'on n'aurait pas encore vus. En tout cas, c'est ce qu'on espère, c'est ce que j'espère personnellement de mon côté. Donc, allons-y, allons voir. Normalement, tous les rapports sont là déjà. Première bonne nouvelle, trois gardiens. N'est-ce pas magnifique ? C'est tellement rare maintenant dans les effectifs qu'on va être content de voir trois gardiens. Par contre, j'ai un petit peu peur, sachant que les deux autres gardiens ont 20 ans, ils sont jeunes. J'ai peur que Aguirre Zabala, j'ai l'impression que c'est Ari Zabalaga, mais que tu ne sais pas prononcer. Aguirre Zabala, ils se foutent un peu de notre gueule les Espagnols. En tout cas, 78 de gêne, si c'est leur gardien titulaire. Comment dire ? Comment dire ? C'est pas fou. C'est pas fou, les gars. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Ensuite, lui, il est diamère. Lui, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit régène, là ? Possiblement, je ne suis pas certain, mais de Ter Stegen avec Julian Koch, qui a 20 ans, 80 de général. Ça, c'est plutôt pas mal. À mon avis, il est peut-être allemand aussi. Kraus, là, il est pas mal. Les deux gardiens, là. Déjà, ils sont à peu près tous de niveau similaire. Mais par contre, ils ont deux jeunes gardiens. C'est fou, ça. Matteo Kraus et Julian Koch. Deux Allemands. Ouais, c'est pas mal. 20 ans sur 80 et 20 ans sur 79. Deux très jeunes gardiens. Alors, on a le futur Ter Stegen, le futur Neuer. Ils sont là. Ils sont du côté de Bilbao. Incroyable. OK, donc pour les gardiens, c'est pas trop mal. Même s'il n'y a pas un très fort gardien. Putain, mais ça aussi, c'est bon, les gars. 18 ans, 75 de gêne. Oh, je sens que l'équipe de Bilbao va nous réserver beaucoup de craques. Ouais, il est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal. Il est plutôt rapide déjà. Équilibre et tout. Physiquement, c'est propre. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Il est super intéressant, Christian Brouwer. Ouais, les gars, c'est incroyable. 18 ans, 75. Et 18 ans, 78. Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est que cette... C'est quoi ? C'est une réserve naturelle de pépites d'or, Bilbao. Igor Duarte, les gars, 18 ans, 78. Défenseur central d'un mètre 90. Bah, il est déjà incroyable. Il est déjà incroyable. À 18 ans, les gars, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable d'avoir 78 de gêne à 18 ans. C'est sûr et certain que ça va devenir une machine, tout comme Christian Brouwer aussi. Ça, les gars, c'est... Avec les deux gardiens, là, on a déjà quatre joueurs avec un potentiel, je pense, exceptionnel qui vont devenir trop forts. Bon, après, il n'y a que des vieux, à part Pierrot, là, qui a 25 ans. Après, on n'a que des vieux, mais c'est incroyable pour l'instant. C'est vraiment incroyable. On a Immanuel, 30 ans, 75. Bah, là, forcément, c'est beaucoup moins bon. On a un joueur avec 12 ans de moins qui a le même niveau. Donc là, clairement, lui, il ne va pas nous faire rêver. Ensuite, on a Heitor Paredes. Bah, c'est pareil. On a un joueur avec 12 ans de moins qui a même plus de niveau. Donc, comment te dire que c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Romain Perrault. Oh, il est bon encore, Romain Perrault. Incroyable. Romain Perrault, c'est bien, ça. Romain Perrault, à droite, là, c'est très... Oh, putain, mais techniquement, Romain Perrault. Mais, mesdames et messieurs, Romain Perrault, techniquement, incroyable. Incroyable, Romain Perrault, pour un défenseur latéral et tout. Machine de guerre, hein. Machine de guerre, Romain Perrault, en vrai. Bon, il manque un peu de vitesse et tout. Mais vraiment, techniquement, impressionnant, le bougre. Ensuite, donc, on a Bastienne Pierrot, le Suisse de 25 ans, 75. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Valentin Rosier, OK. Pas mal de petits Frenchies, qui n'est pas trop mal non plus. En vrai, Valentin Rosier, c'est plutôt un bon joueur. Par contre, ils sont un petit peu vus. Et Skriniar, je n'avais pas vu un Skriniar, les gars, du côté de Bilbao. Et il est encore super bon, Skriniar. 35 ans, 87 de général. Il n'a quasiment rien perdu. Il a 90 de vitesse et tout, hein. Quelle machine, hein. Et défensivement, il est présent. 91 de lucidité défensive, 89 de tacle debout, 82 de tacle glissé. Il y a un peu de précision tête encore et tout. Incroyable, incroyable. Là, les gars, tu as un défenseur expérimenté qui est encore super bon. Là, ils font très, très fort. Là, pour l'instant, les gars, ça va partir sur une très bonne note. Alors, ce n'est pas l'effectif le plus qualitatif. Mais avec déjà 4 jeunes super prometteurs, plus un petit Skriniar, plus un petit Romain Perrault et tout. C'est pas mal, hein. On va voir. S'ils ont d'autres jeunes incroyables, ça va être une très, très, très bonne note. Yago Barreira, 74 de général, super rapide. C'est tout. Voilà, c'est simple. C'est un joueur rapide. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra dire de lui. Carlos Bernal. On serait presque déçu de voir un joueur de 20 ans avec seulement 73 de gêne. C'est un MC. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sur l'avenir, ça peut être pas mal. Stipe Biuk. Pas mal, lui. Pas mal, pas mal. Le Croate MG, 84 de général. Alors, c'est un peu dommage parce qu'il est super rapide. Par contre, en agilité, en équilibre, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. C'est un très bon dribbleur après. Ça s'entre bien. Il y a un peu de finish. Non, c'est pas mal un peu de passe et tout. Il est pas mal, mais j'avoue qu'il est un peu bizarre physiquement. Ça veut dire que le gars, il est pas du tout agile pour un mec. Bon, après, il fait 1m82. Pas si petit, mais bizarre, bizarre. Ensuite, on a Carlos Cardosa. Bon, 73 de général. 20 ans. Ça dribble un peu. C'est plutôt rapide. Ok. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Inigo Cordova va prendre sa retraite. Donc, on peut pas voir. Ensuite, on a... Oh, il a un blaze, lui. Jack Hill, Marshall, Ruti. 26 ans. Le petit canadien. 80 de général. C'est pas mal aussi, en vrai. En vrai, ça va vite. Ça dribble bien. Ouais, non. C'est pas mal, très bon centreur aussi. 84 de centre, c'est propre. C'est pas mal du tout. Ensuite, on a John Morseo. 32 ans. 79 de général. Encore un milieu gauche. Ok. Il y en a beaucoup de milieux gauches dans cette équipe quand même. Mais il est pas mal, techniquement. Techniquement, il est pas mal. Physiquement, c'est pas la folie. Mais techniquement, ça va. Pas mal complet. Ensuite, on a Pérou. Nolas Coaïn. C'est compliqué à dire, ça aussi. Il a quel âge ? 31 ans. 74 de général. C'est pas la folie. C'est pas la folie furieuse. C'est pas un joueur très impressionnant. Ensuite, on a Pedro Pelagio. 77 de général. Je ne sais pas trop quoi penser de lui. Pareil, c'est pas fou. On n'est pas sur des joueurs. Le milieu, il est moins impressionnant. Luigi Pirates. Pas mal. Pas mal. Il est 21 ans. 76. Encore un milieu gauche. Ça va super vite. Et lui, pour le coup, il a l'agilité et l'équilibre. Un peu de conduite de balle. Après, ça va manquer encore en technique. On va voir s'il peut progresser. Il a 21 ans. Donc, forcément, il peut progresser. Ensuite, on a Benyat Prados. 29 ans. 77 de général. Un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Mais j'avoue que là, le milieu, beaucoup moins impressionnant. Voilà. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Nicolas Raskin. On n'a pas eu beaucoup de joueurs à 80 de général. Là, Raskin, pour le coup, c'est le genre de joueur qu'on aime. Vraiment du vert partout. Et quand ce n'est pas du vert, c'est genre du 68, 70 de général. Donc, vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Pas mal du tout. J'aime beaucoup le joueur. Alors, Liam Thompson, 28 ans, 78. Encore un MC. Lui, c'est plus un MOC, les gars. Avec des grosses stats de passe et de dribble. C'est clairement plus un MOC. Voilà. Aster Franks. Voilà. Là, on parle. Là, on parle. Aster Franks. Oui. Oh oui. Oh oui. Aster Franks, c'est très fort. Très gros dribbler et tout. Oui. En vrai, lui, tu le passes MOC, je pense. Même si, en vrai, il a un bon tacle debout et tout. Tacle glissé. Un peu de lucidité défensive. En vrai, il est pas mal défensivement. Mais il est beaucoup plus offensif. Avec son 88 de conduite de balle, 93 de dribble. Ses stats de passe et tout. Il est vraiment pas mal. Et on termine avec Julen Weigel pour les milieux. Mais il va prendre sa retraite. Donc, on ne voit pas sa fiche. Terminons par les attaquants. On commence avec Adi Kanté. 66 de général à 17 ans. Oui. Écoutez, il a déjà des stats physiques plutôt pas mal. Mais après, techniquement, forcément. Techniquement, c'est un peu une merguez. Pas mal, Alvaro Rivera. 71 à 17 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. Buteur déjà très bon physiquement. Avec un peu de finition déjà et tout. Puissance de tir, pénalty, conduite de balle. Intéressant, non ? Très intéressant, Rivera. C'est prometteur. Alors, ce n'est pas aussi fort que ce qu'on a vu avant avec 18 ans, 75 et 78. Mais c'est très très prometteur aussi. Ensuite, on a... Oh, il est pas mal, lui, Edwin Sandberg. 26 ans, 84 de général. Ça va très très vite. Ça finit incroyablement bien. 93 de finition. C'est une machine de guerre. Machine de guerre en termes de finition, les gars. Ça dribble un petit peu. Non, c'est un très très bon joueur. Très 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 bon joueur. Ensuite, on a Malik Tillman. BU. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, ça fait un très bon remplaçant à Sandberg. Clairement, très très bon remplaçant à Sandberg. Et on termine avec Asier. Villalibre, qui devient un petit peu vieux, lui, 78 de général. Qui, pour le coup, n'est pas un buteur exceptionnellement exceptionnel. Mais un profil différent parce qu'il a un petit jeu de tête. Ok. Ben voilà pour l'effectif de Bilbao, les gars. Je vais donner... Alors, il n'est pas incroyablement qualitatif. Mais pour tous les jeunes, il y a... On va compter 5 jeunes très prometteurs. Pour tous ces jeunes-là, les gars. Je vais donner un bon 8 quand même. Parce que c'est quand même le club où on a vu le plus de joueurs prometteurs. Clairement. Ben clairement. De loin même, je pense. On a vu quelques joueurs intéressants. Mais là, quand même, il n'y a que 5 joueurs de 18 ans et moins. Non, de 20 ans et moins, du coup. Il est gardien avec 20 ans. Qui sont super prometteurs. Donc vraiment, pour ça, ça leur fait marquer beaucoup, beaucoup de points. On a vu quand même quelques bons joueurs aussi. Donc, avec Skriniar, avec Sandberg, là, qu'on vient de voir. Donc, ce n'est pas trop mal. Je leur donne un bon petit 8 sur 10. Et du coup, maintenant, à vous de jouer le jeu dans les commentaires. Et de donner une note à cet effectif de l'Atlétique Bilbao. Dans les commentaires, toujours me proposer un club pour le prochain 2030. Comme d'habitude, je vous laisse mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Le petit abonnement si ce n'est pas fait. Merci à ceux qui le font. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501